1, 2, 3, fight ! You win ! Bon, je vais commencer par la partie la plus facile, c'est la question à vous, c'est très facile. Déjà, qui est développeur mobile ? Qui n'est pas développeur mobile du coup ? Wow ! Vous avez vu, c'est l'application mobile, bon, j'ai mis mobile tout au fond là, c'est un peu un clickbait, mais voilà, il n'y a que du mobile, mais voilà, on va parler un peu hiérarchie, mais surtout mobile, du coup, j'espère que vous avez mis le mobile, mais bon, c'est pas grave, tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Du coup, on va commencer, il y a Arnaud, voilà, Arnaud qui n'est pas là, bon, Arnaud n'a pas pu venir ce matin, mais bon, je vais improviser, et moi-même, du coup, Simone, je suis développeur plutôt iOS, et voilà, un conseil que j'ai eu d'un pote breton, voilà, je ne suis pas de Paris, je suis italien, c'est vrai, en fait, je ne mens jamais, moi, je suis italien. Mais je simule parfois, mais bon. Bref, je bosse pour une boîte qui s'appelle Xebia, il y a plein de bons développeurs, mis à part moi, on s'est fait, on est tellement bons qu'on s'est fait racheter par une boîte qui s'appelle Publicis Sapient, et voilà, récemment, histoire de quelques mois, et on est sur Paris. Du coup, MVI, c'est quoi ? C'est un truc sur les architectures. Et quand on parle d'architecture, généralement, on a toujours une image d'une belle architecture qui, enfin, sous licence, bon, je n'ai pas vu payer une licence, du coup, vous imaginez, je ne sais pas, un beau bâtiment, la gare de Rennes, quelque chose, la tour Eiffel, enfin, la tour Eiffel, non, parce que c'est à Paris, quelque chose à Rennes, la gare de Rennes, c'est très bien. Du coup, imaginez quelque chose du genre, du coup, architecture, très bien. Mais en vrai, quand on se parle entre développeurs mobiles, la première question, c'est pas, voilà, quel âge as-tu, comment tu t'appelles, rien à foutre, c'est, c'est quoi ton archi ? Normal. Et la réponse à cette question est toujours la même, en fait, c'est, voilà, MVP, MVVM, Viper, Clean, Exa, MVC, bon, en gros, on peut mettre, voilà, des lettres un peu random, voilà, 4, 5 lettres, 3, 5, et ça passe. Et moi, bon, là, ça fait quelques temps que je fais du dev mobile, et du coup, quand on me pose la question, moi, j'ai appris qu'il faut répondre avec une autre question, comme ça, tu déstabilises la personne, et du coup, la réponse, du coup, la question, c'est qu'est-ce qui t'entends par archi ? À mon avis, mon humble avis, il y a plusieurs scénarios d'architecture, plusieurs cas où l'architecture peut s'appliquer. Un système complète, du coup, un système dans sa globalité. Mais dans le cadre d'une application mobile, mais aussi web, aussi une architecture de navigation. Sur mobile, on a ce qu'on appelle le routeur, par exemple, le coordinateur, c'est des choses spécifiques pour permettre l'application d'aller d'un écran 1 à un écran B. Et puis, on a une archi de présentation. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure, en fait, c'est plus des archis de présentation, parfois avec des archis de navigation. Effectivement, sur une part d'archi système, au sens général, on peut souvent se retrouver à faire de la clean archi, de l'onarchi, et quand on fait de la navigation, comme dit, on peut faire du routeur, par exemple, ou rien du tout, si on veut se compliquer la vie. Et qu'on fait de la présentation, on a du MVC, du MVP, du MVVM. Et du coup, par exemple, si quelqu'un m'a dit, bon, mon archi, c'est Viper parce qu'il y a le routeur, j'ai envie de dire, en fait, on peut avoir du routeur même sur n'importe quel autre archi. C'est juste deux types d'archis différentes qui ne sont pas, enfin, qui sont complémentaires, en fait, qui peuvent s'unir pour avoir quelque chose de plus complet. En vrai, j'ai appris, après quelques années de développement mobile, que le plus grand défi d'une application mobile, c'est la couche de présentation. Et j'ai un pie chart, un graphique, pour exprimer ça, parce que c'est super important. Le 15% d'une application moyenne, selon Stack Overflow, qui est la référence, bien sûr, c'est que 15% c'est des web services métiers. Du coup, j'appelle un web service et j'ai des résultats. 15% d'autres, c'est des règles métiers que le développeur Back n'avait pas envie d'implémenter. Ou alors, il était en congé et du coup, on l'a fait côté mobile. Il y a 15% variable du tracking, parfois 20%. Et à 5%, il y a du code que tu ne sais pas ce que ça fait. Tu l'as codé et quand tu étais bourré ou un vendredi soir, tu n'étais pas très confiant, mais tu l'as touché quand même. Il n'y avait pas le mec qui t'a fait la poor review, la paire. Et du coup, tu l'as touché, tu ne sais plus ce que ça fait. Il y a quand même 50%, selon Stack Overflow, bien sûr, des présentations. Et les 50% du code concernent cette couche des présentations, en tout cas dans une application moyenne. Et les caractéristiques du code de la couche des présentations, c'est quoi ? C'est généralement Stateful. La vue, par définition, c'est un état, un instant T. Et du coup, ce code-là, la plupart des fois, est Stateful. C'est du code qui est difficile à tester parce qu'il se passe plein de choses sur l'écran. C'est un code qui est sujet à changement. Changement, ça veut dire que, par exemple, vu que sur un projet long terme, il y a plein d'intervenants, les équipes qui changent, tout ça, tout ça. Et il y a plein de gens qui touchent au code des présentations. Et en plus, c'est le code qui est, entre guillemets, le plus facile à changer. Et vu qu'il y a plein de gens qui travaillent dessus, ça devient de plus en plus complexe. Aussi parce qu'on n'est jamais à l'abri que le métier arrive et nous dise « Ajoute-moi une petite pastille rouge, une note bleue, un indicateur de chargement par-ci, par-là. » Et ça a tendance à complexifier. Et c'est, du coup, par définition, une usine à bugs. Du coup, la solution pour réduire les risques de bugs, de cette usine à bugs dans la couche de présentation, c'est l'architecture. Et l'architecture la plus simple dans le monde iOS, mais pas que, c'est MVC, Model View Controller. Dans une application iOS moyenne, on a ce type de View Controller. Déjà, le nom dit tout. Il y a View Controller dans le même mot. Il y a déjà quelque chose qui est bizarre. Mais bon, en tout cas, vous voyez, il y a des composants. C'est la texte View, un indicateur de chargement et tout ça. Dès que la View est chargée, du coup, View Did Load, on va charger, récupérer nos informations depuis les services métiers. Load Task, un service qui récupère des tasks, des choses à faire. Et du coup, une fois qu'on a reçu la réponse de ces services, qui est synchrone, j'espère, on va changer l'état des composants. On stoppe l'animation, on cache une View. S'il y a des erreurs, on fait des choses et on suit ensuite. Pour récap, c'est ça. Alors, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais en tout cas, le code MVC. Alors, c'est cool parce que finalement, c'est assez court. Ça peut devenir très complexe, mais dans cet exemple-là, c'est assez court. Passons sur Android. Alors, Arnaud n'est pas là. Il pense à nous, en tout cas. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, sur MVP, on a une interface de View, une interface de présenteur. Plus ou moins, les opérations à faire sont les mêmes. On implémente l'interface de View avec un fragment. Du coup, on fait des choses qui n'ont pas été faites. Il y a Do Something, bien sûr. Mais en tout cas, ça matche les requirements, les requis de notre interface. Et puis, tu as le présenteur qui finalement change les éléments sur l'interface. du coup, on a une référence à l'interface et change l'état du coup des composants avec un set-loading. Plus ou moins, comme ce qu'on a vu avec MVC, et en tout cas avec un code qui est de toute façon assez impératif. Et ça, c'est très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez la référence, c'est ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de droit sur cette image. Du coup, je l'ai mis. Mais si vous voulez, il y a aussi la version texte. Du coup, tout ça, c'est assez simple, disons la vérité. C'est simple et c'est bien pour démarrer. Et heureusement qu'il y a ce concept pour démarrer une application pour commencer à faire du développement mobile. Mais, par contre, il y a du couplage fort entre métier et représentation, en tout cas dans le cas des MVC. La logique des métiers, c'est pas dans la logique des vues. Les fonctionnements surtout dépendent du cycle de vie du review controller. Et là, c'est UIKit qui le gère. Du coup, c'est le développeur Apple. C'est un framework closed source. Mais mis à part ça, en fait, on est dépendant du cycle de vie d'un objet qu'on ne maîtrise pas. Et l'approche, comme on dit, est impérative. Les comportements sont difficiles à moquer. Si on veut moquer des choses, des services, il faut trouver des astuces. Et le système, globalement, est difficile à tester. C'est une boîte noire. Très bien pour démarrer, encore une fois. Peut-être un peu compliqué à maintenir sur le long terme sur des applications très complexes. Côté MVP, pareil, un peu moins simple, mais en tout cas assez simple. Il y a toujours un couplage fort entre la vue et son présenteur. La vue définit implicitement l'état. Du coup, on ne peut pas vraiment comprendre quel est l'état de la vue sans regarder la vue même. où sont respectées de tous les composants de la vue. Et surtout, elle est responsable des actions envoyées au présenteur. Une partie de la logique des vues, parfois, elle est faite dans la vue même. Parfois, pour aller plus vite. Et parfois, parce qu'on n'a pas d'autres solutions. Et l'approche, toujours impératif. Et je me suis trompé. OK. Du coup, on va aller au-delà. On va parler d'une autre architecture qui cherche de résoudre les problèmes qu'on a vus là. Et c'est vrai qu'en informatique, globalement, tous les problèmes peuvent être résolus grâce à notre niveau d'indirection. Et c'est ce que je dis souvent quand je dois dire non à un client et que j'envoie Arnaud à ma place. D'ailleurs, Arnaud n'est pas là et il ne pourra pas témoigner. Mais voilà. Du coup, quand il faut dire non, c'est Arnaud qui dit non à ma place. Et ça résolue ces problèmes d'informatique pour moi. En tout cas, dans les vues modèles classiques, on a du coup un autre objet qui est le vue modèle. On référence un service qui est le service qui va permettre de récupérer des tasks depuis le réseau. Et on commence finalement à avoir une sorte d'état explicite. Ici, c'est le texte, la valeur isLoading qui exprime exactement quel est l'état qui s'applique à la vue. Et deuxième partie, c'est que finalement, du coup, dans le vue modèle, on va faire cet appel. On l'a extrait du vue contrôleur, on l'a mis dans le vue modèle et le vue modèle va changer l'état interne de ces variables. Et ça, c'est très bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette petite différence. On a ajouté le moqué variable et ce n'est pas par hasard parce que c'est des variables réactives. On ne peut pas, en Swift, par exemple, avoir une variable qui est réactive par défaut. Du coup, il faut la frapper par un autre composant, un autre élément qui rend notre variable réactive et du coup, observable. Ici, on utilise RxSIFT avec une notation qui est dépréciée mais qui est quand même utile pour montrer l'exemple. Du coup, la vue, finalement, elle s'abonne à ces variables. du coup, on a les sous-composants de la vue avec le text-view, le loading indicator et tout ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ici. Ici, on se bind, du coup, on observe les valeurs du vue modèle, des variables du vue modèle et on les bind, du coup, on les associe de façon dynamique et réactive aux sous-composants du coup de la vue. Et en faisant ça, du coup, on perd le côté impératif et on gagne en réactivité. Du coup, faire ça, un vue modèle qui est bien fait, nous permet d'avoir un vue qui est super simple et d'avoir du coup toute la logique sur le vue modèle. Surtout, grâce à ça, on peut tester assez facilement. Du coup, on crée un service de moque, on crée le vue modèle, on injecte le service moqué et finalement, on vérifie que les valeurs exprimées par le vue modèle sont bien les bonnes. on doit tester la vue, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, à ce moment-là, on doit juste vérifier avec un test d'interface que la vue applique bien les éléments qui sont donnés par le vue modèle. Et là, nos minions, voilà, les minions, c'est bien sûr, c'est très des marques, je ne vais pas les mettre, mais ils sont très contents. Mais c'est aussi un peu une histoire du monde des bisounours parce que dans la vraie vie, ça se passe un peu moins bien que ça. On revient au basique, du coup, vue modèle simple, du coup, une variable task text, du coup, reactive, on charge les tasks et on les associe à la task text. Sauf que, alors là, c'est une subtilité mais qui est importante dans la vidéo tous les jours, c'est que task text, du coup, c'est une variable et tout le monde peut modifier la valeur qui est sur cette variable dont le vue contrôleur. du coup, le vue contrôleur peut faire, en gros, vue modèle point task text point value point égal total. Et ça, on ne veut pas ça parce qu'on est des craftsmen. Du coup, on veut faire en sorte que c'est seulement le vue modèle qui puisse changer la valeur de ces textes. Et du coup, pour faire ça, on commence à rustiner un peu. Du coup, on cache, on private la variable et on expose un observable qui est une sorte de variable qui ne peut pas être modifiée par l'extérieur, qui est juste en lecture seulement et on est protégé. Du coup, on ne peut plus modifier la variable directement. On peut juste observer les modifications de task text. C'est bien qu'on a commencé à ajouter un peu de code pour râper le task text, pour lui associer la valeur de la variable. C'est juste pour avoir cette sorte de modification d'accès. mais là, le client nous dit qu'il faut ajouter aussi la liste des rendez-vous que vous avez en plus des listes de tasks. Soit on choisit d'ajouter une couche d'indirection pour rappeler tout ça dans un autre service qui englobe tasks et rendez-vous. Ou sinon, on fait ça dans le vieux modèle mais du coup, on a beaucoup plus de lignes, le code devient un peu plus lourd et puis finalement, par exemple, on doit montrer une erreur par exemple qui est affichée au cas où il y a au moins un des deux services qui est en erreur. Du coup, il est trop qu'on... Enfin, du coup, l'erreur est cachée s'il n'y a pas d'erreur sur les tâches ni d'erreur sur les rendez-vous. Et pour faire ça, même combat, on doit du coup frapper cette variable, on doit l'afficher on doit l'afficher de cette façon-là et du coup, notre code devient encore plus complexe. On doit commencer à jongler avec des opérateurs RX, c'est pas mal si on connaît bien RX mais ça commence à devenir du code un peu plus difficile à maintenir. Et du coup, dans le monde des bisounours, on a ce vieux modèle à gauche mais dans la vie réelle, on a le 30% en plus des codes pour avoir une modification d'accès qui nous convient et gérer les cas d'erreur par exemple. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez ? Qui est totalement perdu ? Allez, celui-on est ? C'est beau la mauvaise fois qu'il y a en France. Bref. Et si on voulait tester ? Du coup, on peut tester les deux services. On va ajouter des mocs pour les mocs des tasks et les mocs des rendez-vous. On cherche les deux et on veut vérifier la valeur de cette valeur, enfin de cette variable errorViewEasyDen qui cache la vue d'erreur. Sauf que si on veut tester les deux séparément, du coup, juste voir que l'autre appointment applique bien tout ce qu'on veut, c'est bien plus difficile parce qu'on doit effectivement moquer les deux services et on doit du coup ajouter des mocs de plus en plus pour pouvoir vérifier que notre variable soit bien, reflète bien la valeur qu'on lui veut attribuer. Du coup, on ne peut pas effectivement tester en isolation les séries d'effect de chargement des rendez-vous. Du coup, pour recapituler, le MVVM, ça permet de séparer la logique métier des logiques des vues. C'est très bien. On a les bindings. Alors du coup, ça introduit un peu des Rx, enfin des Ractifs, mais du coup, ça permet de simplifier énormément la vue. On peut finalement tester. C'est trop bien. On a quelques complexités dans des cas des projets un peu plus complexes. Du coup, on a du contrôle d'accès qui devient assez verbeux. On ne pourrait toujours pas inspecter l'état courant. Si vous voyez, les variables du modèle, c'est des variables réactives ou des observables, mieux. Et inspecter ces valeurs-là, ça veut dire que c'est plus difficile. On ne peut pas les réaliser facilement. Du coup, si on veut tester, il faut créer des MOC sur des MOC. Et par contre, l'autre inconvénient, c'est qu'effectivement, on a besoin des compétences réactives. Désolé, mais si vous faites du flotteur, il y a du réactif aussi. Du coup, MVI, on va au-delà du MVM. Et là, bien sûr, je n'ai pas les droits de Disney de publier une photo de Vase Lightyear, mais voilà, on va mettre ça. De toute façon, c'est très clair. Du coup, on va chercher des raisons du premier problème, c'est-à-dire rendre l'état inspectable. En tout cas, c'est réalisable, facile à comprendre même pour le développeur et aussi pour notre machine. Et on va faire ça en extraignant toutes les variables de notre view model dans une structure. C'est comme une data class qui représente l'état, le vrai état de la vue. et aussi la problématique d'afficher ou cacher le message d'erreur est simplifié parce que ça, c'est du code qui, du coup, n'est pas réactif, c'est juste un getter sur deux propriétés qui est super, super simple. Et le view model, du coup, première partie, c'est comme avant, sauf qu'au lieu d'afficher quatre propriétés d'avant, on affiche seulement une, c'est l'état, c'est l'état qu'on a montré dans le site précédent. Et puis, on charge les tâches et on va charger les tâches, prendre la dernière variable, enfin, la dernière valeur, pardon, du state, on va changer les valeurs de texte et erreur et puis, on va renvoyer le state modifié. Du coup, pour refaire, on a un state, on charge les tâches, on prend le dernier state qu'on a, on le modifie et on le rapplique. Pour les rendez-vous, c'est la même chose, même combat, et du coup, voici ce code qui peut commencer à être un peu dupliqué, on a un peu de boilerplate, du coup, on va un poil plus loin, ça coûte pas grand-chose, on veut enlever ces trois lignes-là qui font un peu de bruit, du coup, on crée une base view model, ça c'est un détail d'implémentation, mais on peut du coup simplifier toutes ces logiques, de toute façon, tous les view models vont être pareils parce qu'ils vont tous avoir un état, peu importe ce que l'état contient, tous les view models vont avoir des états et du coup, on peut très facilement avoir un base view model qui simplifie, qui fait du boilerplate pour toutes les classes qui vont le sous-classer. Et du coup, grâce à ces boilerplate, on réduit des quelques lignes, mais on en avait déjà six lignes, je suis content, j'aurai une meilleure couverture des codes. Et voici du coup, on part de notre view model à l'ancienne, du coup, en MVVM pur, et on arrive à la moitié des lignes de code grâce à une approche qui extrait l'état. Bien sûr, on a gagné une classe de plus, c'est l'état, mais l'état est super facile à lire. Du coup, sur la view maincombat, j'ai envie de dire, on observe les changements, les changements, pas du texte, mais du texte sur le state. Du coup, un peu d'opérateur Rx, désolé, mais une fois qu'on a plus ou moins compris comment map fonctionne, on s'en sort. Du coup, en gros, on ne prend pas l'état, on prend le texte qui est sur l'état et on le bind à notre composant de textview. Voilà. Pour les tests, du coup, on peut faire les tests à l'ancienne, du coup, on moque de service, très bien, mais on peut aller plus loin parce qu'en fait, si on veut juste tester le fonctionnement de un pointement, on peut stubber, on peut créer un état qu'on connaît. L'état est très facile à créer. De toute façon, c'est juste une classe, une data classe avec des valeurs associées. Du coup, on crée un état intermédiaire et vu que notre changement d'état prend l'état précédent et le modifie, on n'a qu'à dire que l'état précédent, on le connaît sans forcément devoir moquer un service. Du coup, qu'est-ce qu'on vient de voir ici ? Du coup, un état immuable, un état immuable, en tout cas, en Swift, c'est-à-dire que s'il y a deux entités qui référencent le même état et quel état change, et en fait, et que l'état change seulement par effet de modification d'une seule entité parmi les deux, l'état de la deuxième identité n'est pas modifié. C'est très clair, je sais. En tout cas, des modifications d'état ne sont pas répercutées sur l'ensemble des entités qui détiennent l'état parce que l'état sont passés par copie en Swift, en tout cas, les structs, et sur Android, on fera différemment et je le montrerai après. Du coup, on a une représentation qui est complète et qui est facilement compréhensible de l'état. Du coup, c'est une structure qu'on a vue tout à l'heure avec 4-5 champs. Des tests qui sont simplifiés et qui sont plus précis. On peut tester les sites d'effects d'un seul des services qu'on veut tester sans forcément rémoquer tous les autres. Mais là, du coup, je parlais des MVI, mais c'est où le IDMVI ? C'est dans l'intention et l'intention introduit un autre élément qui est l'action. Or, si vous êtes paumé et que vous avez compris le talk jusqu'au site précédent, c'est très bien. Je pense que vous avez déjà eu des informations intéressantes. Là, on va encore plus loin. On va ajouter des éléments d'action qui nous apportent une autre plus-value qui va au-delà de l'état. On peut, du coup, exposer, en tout cas, décrire l'ensemble des modifications qui peuvent être appliquées à notre ViewModelle grâce à un ennum, un ennum classique, qui montre les appels, en tout cas, les comportements qui sont attendus par notre ViewModelle. Et en gros, c'est l'API de notre ViewModelle. C'est ce que fait notre ViewModelle. C'est parce que la documentation de notre ViewModelle, si vous voulez. Et on peut dire que le ViewModelle doit répondre à cet ensemble d'actions. Et on peut mettre en private les valeurs de load des tâches. Et le seul point d'entrée dans notre ViewModelle, c'est une seule ligne, c'est handleAction. Et handleAction va, du coup, dispatcher les actions vers les autres fonctions privées. un peu de boilerplate caché pour éviter d'avoir toujours du code répété dans l'ensemble des ViewModelles vu que les ViewModelles ont tous la même gueule. Très bien. Tous les ViewModelles qu'on a sur notre application vont avoir un état et une action. On peut, du coup, envoyer des actions depuis la View à notre ViewModelle en utilisant des bindings d'actions. Du coup, on aurait deux bindings. Un bindings sur les états qu'on a vu tout à l'heure et un bindings sur les actions pour pusher des actions. Voici. Du coup, c'est cette partie-là qui permet, du coup, on appuie sur un bouton avec les opérateurs RX, encore une fois, on observe que le bouton a été tap, du coup, on a été touché et j'envoie une action à mon ViewModelle. Les bénéfices des actions, c'est quoi ? C'est que ça interdit les bindings directionnels. Déjà, le ViewController ne peut pas modifier des valeurs sur l'observable. Déjà, c'est impossible parce qu'on a un Cable AirPaid pour faire ça. Mais ça rend ça encore plus explicite. Et surtout, ça décrit l'appui de l'écran. On sait que notre ViewModelle aura deux actions explicites et ils sont décrits dans un fichier qui est à part. Ça définit un formalisme pour la communication entre ViewModelle. Ici, on parle beaucoup de formalisme. C'est parce que sur des projets qui commencent à devenir complexes, il faut un formalisme qui permette aux équipes de se parler de la même façon et surtout d'avoir des contraintes. Et les contraintes, parfois, c'est chiant quand on veut pas itérer vite et qu'on veut juste s'assurer que toute notre business logique soit couverte. Là, il vaut mieux avoir un poil plus de contraintes. Et puis, autre petit avantage, c'est qu'on continue en Swift, les switches doivent être exhaustifs. Du coup, si on oublie d'imprimoter un switch, l'application ne va pas compiler. Les concepts clés de MVI, ils sont assez simples, en vrai. Du coup, on a vu un vieux modèle. On a vu un état qui est immuable et on a vu des actions ou des intentions. On a ce cycle de flèches. J'aime bien les flèches. Et ces flèches-là signifient qu'il y a un dataflow unidirectionnel. Du coup, il y a toujours un cercle qu'on peut reprendre et qui n'implique pas des bindings unidirectionnels. Du coup, l'application devient plus facile à tester et surtout, c'est plus facile à débuguer. L'échange de données est plus contraignant mais c'est quelque chose qu'on veut quand un projet devient complexe. Et du coup, on gagne en testabilité. Et bien sûr, si quelqu'un d'entre vous fait du développement web, je pense qu'il y en a la plupart, vous avez déjà vu ces concepts sur Redux parce que c'est les mêmes. En plus, Redux s'inspire de Helm et c'est le même concept utilisé par plein d'autres applications. Vous faites du Flutter, on l'a vu le talk tout à l'heure. Le principe du set state sont très similaires. Et même, Mavericks qui est du coup une nouvelle librairie de Airbnb avec laquelle Airbnb est en train de refondre une grande partie des écrans de features a les mêmes concepts. Du coup, un state, modification d'un state et bindings. C'est le même concept qui revient toujours. Même si ici, on parle de MVI, finalement, l'importance c'est pas tant le nom de l'archie, c'est le concept. Du coup, encore une fois, view, action, état. Petit bonus pour les équipes, pour les projets sur lesquels il y a les mêmes features sur iOS et Android. Je ne vous propose pas la lune comme Flutter, mais je vous propose une approche plus old school. Du coup, on se retrouve avec Arnaud qui travaille avec moi sur le même projet à avoir des problématiques qui sont les mêmes. bien sûr parce que la fonctionnalité finalement sont très similaires et du coup, mon implémentation des actions de cet écran imaginaire, c'est du coup deux actions, load dash et load appointments. Et côté Android, c'est presque la même chose avec un peu de, ça c'est du Kotlin, avec quelques différences qui sont, qui arrivent du fait que c'est du Kotlin en fait, mais on arrive à comprendre exactement où on veut en venir. les états pareils, du coup, vous voyez, ça c'est un état du coup d'un view iOS codé en Swift et ça, c'est l'état d'un view Android codé en Kotlin. Le view modèle est assez similaire, du coup, on a la fonction handle qui permet de recevoir toutes les actions qui sont envoyées par la view et du coup, il y a une fonction privée qui charge les tâches et sur Android, en tout cas sur Kotlin, c'est la même chose. Je ne vois même pas la différence. Ici c'est Android, j'ai mis un bold exprès pour me souvenir que c'était du Kotlin. Voilà, c'est super similaire et c'est vrai que c'est un cas qui est un peu idéalisé mais il y a plein de fois où effectivement avant d'implementer une feature, on discute pour savoir comment on l'implémente et finalement on se retrouve à avoir les mêmes actions et une implémentation qui est très très similaire. Et côté view, on bind, du coup, on observe les changements de l'état et côté Kotlin, on observe les changements de l'état. C'est presque pareil. Du coup, je suis à 98 slides, si vous n'êtes pas mort, chapeau. Très bien. Du coup, un bilan. Du coup, MVI, les bénéfices, c'est quoi ? C'est la séparation de la logique métier et de la logique des vues comme sur MVVM mais encore plus loin. Une testabilité qui est accrue, du coup, on peut tester encore plus que sur MVVM ou en tout cas encore plus facilement. On a des bindings tout comme sur MVVM. L'état est inspectable. je n'ai pas voulu faire une démo parce que j'avais peur que ça foire mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que parfois quand on débugge, on met un breakpoint sur n'importe quelle ligne de code de notre vue modèle et on peut savoir exactement l'état actuel juste en faisant un PO sur Xcode ou en observant avec IntelliJ. on a exactement l'état qui est censé être représenté par la vue et ça, c'est super facile. On peut même loguer tout ça. On peut créer des petits scripts pour permettre de comparer la différence entre les états pour voir si jamais on rentre dans des états qui ne sont pas les états qu'on veut. C'est vraiment simple d'ajouter de la logique de debugging sur des états qui sont aussi bien représentés. Et du coup, l'état est laissé réalisable. On peut l'enregistrer. Par exemple, on veut implémenter un truc un peu complexe. On veut enregistrer l'état d'une vue. On veut passer dans une vue suivante. On veut revenir dans une vue et lui réappliquer l'état qui était précédemment. Ou par exemple, on veut stocker l'état de la vue sur le disque pour faire en sorte que si jamais l'utilisateur kill l'application et je reviens sur l'application après une semaine, je réponds où j'étais avant. Très pratique sur iOS parce que c'est l'OS qui gère la mémoire pour nous et jamais il peut en théorie qu'il y ait notre application. Et c'est aussi assez simple d'implémenter des fonctionnalités qui sont assez complexes à développer dans d'autres contextes comme le undo, comme le cancel. Si je veux revenir à l'état précédent, je veux annuler une modification que je fais. et tout ça c'est grâce à la sérabilisation de l'état. On a bien sûr des complexités parce que je ne mens jamais et du coup effectivement on a un niveau d'indirection de plus. On a une prise en main qui est plus complexe que sur MVVM, on a ajouté plein de couches, c'est vrai, on a ajouté du coup en plus de MVVM, en plus de ViewModels, on a ajouté l'état et les actions. C'est vrai que ça fait plus de fichiers, ça fait plus de codes à lire. Et ça nécessite des compétences actives sur iOS, pas forcément sur Android parce qu'on peut en sortir avec la live data finalement. Et c'est une approche qui n'est pas forcément compatible avec tous les éléments de Jetpack. Alors Arnaud il en parle très bien, je vous assure, mais il n'est pas là du coup, je vous dis ça. Pas entièrement compatible avec les composants Jetpack. C'est vrai. du coup, tous les problèmes de la computer science, en tout cas de l'informatique peuvent être résolus grâce à notre niveau d'indirection et c'est ce qu'on a prouvé là, mis à part le cas des problèmes de trop niveau d'indirection. Et ça c'est toujours moi quand je dis non au client et que j'envoie mon collègue à la place mais mon collègue il envoie un autre collègue à sa place et ce collègue-là il est bourré. Voilà. C'est presque tout. et non, promo. Alors, French Kit. Alors, pour les développeurs iOS, on organise du coup, Xebia et Cocoa de Paris en organisant une conférence tous les ans. On est à la quatrième année et c'est deux jours d'iOS macOS et Swift assez intensifs assez cool on a eu de très bons speakers dans les éditions précédentes et voilà c'est le c'est c'est mois d'octobre au BFoie de Mont-Rouge les billets sont déjà en vente et je pense que c'est une très belle conférence parce que je l'organise non, parce que c'est une très belle conférence. Voilà, c'est tout. merci et la question. N'ayez pas peur. Donc, merci pour la conférence. Selon toi, est-ce que ça s'intègre bien à Flutter le modèle MVI ? Disons que Flutter, alors je ne suis pas un pro de Flutter du coup je ne veux pas j'ai dit sûrement des conneries j'improvise et il y a des aspects qui reviennent en fait et du coup j'ai envie de dire que tout sur Flutter est déjà en place au niveau des composants on parle du coup de tout ce qui est réactif par exemple pour permettre ce type d'approche et en vrai cette approche du CoMVI c'est un comment dire c'est un cran plus loin de ce qu'il propose à Flutter le getting started si tu veux du coup je pense que de ce que je comprends sur Flutter si tu vas aller plus loin sur la séparation on parlait d'applications complexes ça va je pense aller vers cette direction là Merci pour toutes ces infos dans le cas d'une vue complexe les préconisations c'est de faire plutôt ou l'expérience c'est de faire un view modèle unique ou de faire plusieurs view models ou des fois quand il y a des choses indépendantes des choses qui sont un peu liées en termes d'état etc comment on organise tout ça sur un problème plus complexe il n'y a pas vraiment une 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 règle de pouce j'ai envie de dire ce que je fais habituellement c'est que je sépare les views contrôleurs du coup j'ai plusieurs du coup si tu vois une view iPhone en vrai la view est composée par des sous-views contrôleurs du coup en mettant une liste avec une entête et l'entête contient le profil de la personne et la liste contient les tâches qu'il a à faire ce serait deux views contrôleurs séparés l'une peut répondre à un service et la deuxième peut répondre à un deuxième service par contre le view modèle ce serait unique parce que parfois on veut que les deux interagissent par exemple on veut cliquer sur un élément et il y a une pastille qui s'affiche sur la view sur le view contrôleur de haut-dessus et c'est pour ça que dans ces cas-là enfin dans la plupart des cas j'aurais tendance à avoir un seul view modèle associé à plusieurs survues je pense que c'est alors par expérience ça devient ça reste quand même assez facile à maintenir parce que du coup grâce à la séparation entre logique de view modèle et l'état qui peut avoir des guetteurs des guetteurs enfin du coup des propriétés qui sont qu'on peut computer à la volée alors ça c'est une autre excellente question tu peux avoir plusieurs états alors tu peux avoir un état qui vrappe qui englobe plusieurs sous-états et ça c'est tout à fait facile et c'est faisable et c'est même conseillé dans les cas des vues très complexes du coup tu as un état master et des sous-états et la view enfin des sous-view peuvent se souscrire pour observer seulement des sous-états du coup de l'état macro et d'ailleurs du coup dans certaines approches Redux tu as un seul état par application ici tu as un état par macro écran j'ai envie de dire et ça s'applique ça s'applique bien du coup c'est encore moins complexe que sur Redux où il y a un seul état par application où il y a un app state disons c'est une mauvaise pratique d'avoir plusieurs états par view model en fait oui c'est une mauvaise pratique d'avoir plusieurs états par view model par contre tu peux avoir des sous-états dans le même état merci merci pour ta présentation j'avais une question par rapport aux actions là c'était un cas assez simple que tu aies présenté pour la conférence mais j'imagine souvent ces actions elles peuvent être paramétrées par exemple si un utilisateur veut acheter tant d'éléments de tels produits est-ce que du coup j'imagine que des fois on est tenté de faire voyager par l'action une propriété du state oui et du coup ça doit sans doute devenir le bazar est-ce que dans ces cas-là vaut mieux pas plutôt juste passer à un identifiant c'est-à-dire j'achète trois exemplaires du produit qu'il y a pour identifiant 0.7 et puis c'est ailleurs ou alors est-ce qu'on peut passer tout l'objet métier dans l'action alors déjà merci pour la question parce que je ne montre pas cet exemple des codes effectivement les actions peuvent être paramétrables et ce n'est pas le cas ici en tout cas dans cette présentation mais les actions qu'on a sur nos applications sont effectivement paramétrables c'est-à-dire que dans une action tu peux dire effectivement j'achète genre c'est by product et tu passes le produit par référence alors là qu'est-ce que tu passes dans l'action c'est c'est un peu ça va au-delà de ce talk c'est plutôt une considération de type différent j'ai envie de dire que je passe souvent je dois passer à un identifiant qui ne doit pas forcément être une string ça pourrait être une structure qui représente l'identifiant de mon produit à acheter par exemple et du coup ça peut être une micro-structure ou une double qui contient le produit enfin l'identif du produit et autre chose ça ça évite effectivement de passer des valeurs à genre à by product à une string qui peut vouloir dire n'importe quoi en fait du coup elle est vérifiée par le fait qu'on la verra par une micro-structure je ne sais pas si c'est clair d'autres questions oui est-ce que les actions de navigation on a parlé du pattern enfin de navigateur ou autre passent par ces actions en suivant modèle alors c'est c'est tentant c'est tentant effectivement d'avoir une sorte d'appstate qui permet de faire de la navigation ça peut se faire je ne le fais pas forcément parce que un je n'ai pas forcément les besoins deux sur iOS dans le spécifique il y a déjà un état qui est l'état qui est représenté par le navigation controller et je pense que ça réjoint finalement un peu ce qu'il dit ce qu'il devait dire Arnaud sur les composants jetpack c'est-à-dire que les composants de navigation par définition d'iOS ont déjà leur état qui est implicite et du coup parfois le risque d'avoir un état qui est explicite qu'on a créé nous avec des structures qui se désynchronise par rapport à l'état implicite qu'on trouve sur un navigation controller ça c'est dommage mais je ne trouve pas de solution élégante pour avoir cette synchronisation sauf si on peut avoir une surcouche assez complexe qui permet de verraper tout ce qui se passe sur un navigation controller qui est à l'implémenter mais ça peut devenir assez complexe du coup pour l'instant j'ai tendance à ne pas le faire mais c'est intéressant c'est une approche qui est vraiment tentant je ne sais pas si c'est clair encore une fois n'hésite pas j'ai encore une question du coup sur les états pour rebondir sur la question tout à l'heure du coup donc plus une vérification quant à un état qui a des sous-états vu qu'on est dans des objets immuables si on veut faire une mise à jour d'un sous-état on fait une mise à jour de l'état complet du coup tout à fait c'est juste pour vérifier oui c'est pour ça que d'ailleurs je suis passé super vite est-ce que je vais le trouver oui c'est ici alors je ne l'ai pas dit il y a cette distinct until changed qui change tout en fait là par exemple si on voulait observer le sous-état d'un état au lieu de faire map sur état point task text on ferait map sur état point sous-état point property et là les distinct until changed va observer seulement la dernière valeur du coup la variable qui est dans les sous-états du coup ça permet de rendre tout ça transparent merci bah super non super non vraiment merci il n'y a pas de questions merci vraiment merci 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 merci